Bonjour, j'espère que vous allez bien. On essaye de commencer dans cette playlist la révision du module méthodologie de recherche 1. Donc on est en première année master 1 sociologie de l'organisation et du travail. Donc on va essayer dans cette playlist de réviser au maximum ce module qui est très 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 important parce que pourquoi tout ce qu'on va étudier ici on va l'appliquer incha'Allah dans la prochaine année lors de la préparation du mémoire de fin d'étude ou de fin de cycle. Voilà, fin de cycle. Voilà, et on commence. Dans cette vidéo on va parler donc du choix du thème, des sources d'inspiration et des paramètres de faisabilité. Donc comment choisir un thème de recherche ? Donc avant de commencer, donc il faut savoir que j'utilise ici, on utilise deux ouvrages de référence. Donc on a l'ouvrage de Maurice Angers, Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. On a aussi l'ouvrage de Raymond Cuvé et Van Locke-Copenhout intitulé Manuel de recherche en sciences sociales. Donc si j'utilise d'autres ouvrages, je vais les mentionner dans la description de la vidéo ou ici directement. Voilà, et on commence. Donc comment choisir un thème de recherche ? Pour choisir, comment choisir un thème de recherche ? On a deux éléments ici concernant cette question. On a premièrement la source d'inspiration, deuxièmement les paramètres de faisabilité. Pourquoi ? Parce que premièrement, comment choisir un thème de recherche ? Premièrement, d'où vient cette idée ? Comment cette idée est venue au chercheur pour choisir un thème ? D'où vient cet intérêt que le chercheur portera sur un thème ? Cet intérêt que le chercheur portera pour choisir un thème ? Donc d'où vient cette idée ? D'où vient cet intérêt ? Il vient donc de plusieurs sources d'inspiration qu'on va voir. Et ensuite, il y a cette idée, il y a ce désir, il y a cet intérêt que le chercheur porte sur un sujet donné. Est-ce qu'il va le choisir directement ? Est-ce qu'il va valider son choix ? Non. Il va aussi vérifier les paramètres de faisabilité. Même si j'ai un intérêt, j'ai une idée concernant une recherche, j'ai un intérêt, je suis motivé pour faire une recherche sur ce sujet donné, mais je dois aussi vérifier les paramètres de faisabilité. Peut-être que je ne peux pas réaliser cette recherche pour une cause ou pour une autre. Donc je ne peux pas choisir une recherche et ensuite ne pas l'accomplir. Voilà. C'est pour cela que, concernant cette question, comment choisir un thème de recherche ? Donc on a les sources d'inspiration, d'où vient l'idée aux chercheurs, d'où vient l'intérêt concernant ce thème. Et en deuxième position, on a dit des paramètres de faisabilité. Est-ce que ce thème qui m'intéresse est réalisable ? Tout simplement, c'est ça. On va voir en détail. Les sources d'inspiration, c'est quelque chose de très, très, très facile. Il suffit de comprendre le principe. Donc on a les expériences vécues. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc les sources d'inspiration, premièrement, on a les expériences vécues. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une expérience, c'est un phénomène vécu par le chercheur, ce qui a causé cet intérêt, ce qui a induit ou ce qui a conduit ce chercheur à s'intéresser à ce phénomène. C'est aussi simple que ça. Par exemple, un chercheur, à titre d'exemple, un chercheur qui a vécu trois ans, par exemple, de chômage. Il ne travaillait pas. Ensuite, il a réussi donc à décrocher un poste comme enseigneur-chercheur, à titre d'exemple. On lui a demandé de faire une recherche. Donc là, il se dit, j'ai vécu le chômage, j'avais des problèmes familiaux, mes relations avec mes amis dans le quartier et tout, mes relations générales sociales étaient perturbées. Il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Donc, je vais faire une recherche, l'essentiel, sur un élément, sur un phénomène qui est en relation directe avec le chômage. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu le chômage, j'ai vu ses conséquences et tout. J'aimerais bien approfondir mes connaissances sur ce sujet. C'est aussi simple que ça. Les expériences vécues. Donc, première source d'inspiration, les expériences vécues par les chercheurs qui peuvent susciter cet intérêt ou qui peuvent faire naître cette idée de choisir un thème concernant le phénomène qui l'a vécu. Voilà. Deuxième point, le désir d'être utile. Le désir d'être utile, c'est faire une recherche pour qu'elle soit utile à une tierce personne. À une tierce partie, pardon. Une tierce partie. Par exemple, le chercheur, donc, décide de choisir un thème précis, de choisir, par exemple, comme, par exemple, les Américains, donc, lors de leurs recherches sur les gangs, comment, donc, comment se forment les gangs, comment ils se comportent, quels sont les codes et les valeurs, donc, qu'ils entretiennent dans le groupe, donc, de gangs, les relations de pouvoir entre eux, etc. Donc, un chercheur américain décide, donc, de faire ses recherches, peut-être pendant plusieurs années, juste pour comprendre le fonctionnement des gangs. Pourquoi ? Pour, tout simplement, pour aider, donc, les décideurs, les décideurs politiques, pour aider la police, pour aider les décideurs politiques, pour venir, par exemple, pour, au moins, diminuer les effets, donc, de ce fléau. Voilà. C'est ça. C'est le désir d'être utile. Faire une recherche qui va aboutir à une utilité, à une tierce partie. Faire une recherche, par exemple, qui va aboutir à une utilité, à une entreprise, pour augmenter la productivité, par exemple, pour éviter certains accidents, par exemple, pour les travailleurs, etc., etc. L'essentiel, le désir des chercheurs d'être utile pour une tierce personne. Ou, du moins, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Le troisième point, l'observation de l'entourage. Voilà. Ici, dans ce point précisément, un chercheur qui a cet esprit scientifique, qui a cette ouverture d'esprit, qui a un sens d'observation, donc, il y a des chercheurs qui ont cet esprit d'observation. Ils sont attentifs à tout. Pendant toute la journée, ils sont toujours attentifs. Ils regardent, ils observent, ils écoutent. C'est comme ça. Il y a des chercheurs qui ont cet esprit. Donc là, dans l'observation de l'entourage, ils observent son entourage, même s'il est à la maison, ou il est au quartier, ou il est au café, par exemple, etc. Donc là, le chercheur, soit peut-être qu'il va observer des anomalies, quelque chose qui est bizarre, quelque chose qui n'a pas l'habitude d'observer, un nouveau phénomène, etc. Il se dit, tiens, il y a quelque chose qui... Ça ne se passait pas comme ça avant, donc il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau, donc je vais m'intéresser. Ça, ça peut être comme ça. Ça, aussi, ça peut être autrement aussi. L'observation, il observe son entourage. Par exemple, un chercheur qui a l'habitude d'aller, donc, au bord de la mer, par exemple, il est là, il regarde. Par exemple, chaque semaine, il est là, par exemple, pour se détendre sur le monde. Et là, il regarde et il observe. Pardon. Il observe un groupe de pêcheurs. Donc, ils s'organisent, qui prennent leur bateau, je ne sais pas, leur chalutier, etc. Leur petit bateau. Ils vont à la pêche. Ils reviennent. Ils vendent ce qu'ils ont pêché, etc. Donc là, c'est une action normale, mais tellement ils les observent toujours, comment ils fonctionnent, comment ils parlent, le langage utilisé, comment ils s'organisent, comment ils se synchronisent et tout. Ils vont se dire, je vais m'intéresser à ce groupe de pêcheurs. Je vais faire une recherche pour savoir exactement quelle relation de pouvoir qui les unit, comment, par exemple, leur chef, par exemple, le propriétaire du bateau, comment il a sélectionné, comment il a, par exemple, choisi ces éléments, quelle stratégie il suit pour le bon fonctionnement. C'est un bon fonctionnement à titre d'exemple. Pour le bon fonctionnement de son groupe, etc. Donc là, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas quelque chose de bizarre, mais c'est des observations affinées, voilà, sur un phénomène qui se déroulent tout normalement du monde, mais qui suscitent l'intérêt du chercheur. Donc, l'observation de l'entourage, ici, le chercheur peut observer quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'habituel, un phénomène qui se déroule normalement et qui va susciter cet intérêt et qui va le pousser à décider de choisir un thème par rapport à un autre. Bien sûr, ici, toujours, je répète, dans l'observation de l'entourage, bien sûr, c'est des chercheurs qui ont, comme j'ai dit, cet esprit scientifique, cette ouverture d'esprit, cette observation attentive, etc. Voilà. Le quatrième point, l'échange d'idées. L'échange d'idées, donc, d'après ce que j'ai compris, c'est lors de discussions. Donc, on a soit les discussions d'un chercheur avec un autre ou d'un chercheur avec une tierce personne ou un échange d'idées à trois, par exemple, aux trois personnes et plus, l'essentiel, il y a un échange d'idées, il y a, donc, des avis personnels, il y a des différentes, donc, peut-être, prises de position, des différentes perspectives, qui va s'affronter lors de ces discussions, lors de cet échange. Là, à partir de ces discussions, à partir de cet affrontement, par exemple, moi, je vous dis comme ça, l'autre dit, non, c'est pas ça, et tout, là, ça peut devenir intéressant pour les chercheurs. Ça peut aboutir à... Donc, voilà, moi, je dis que ce phénomène, c'est ça, c'est ça. L'autre dit que c'est le contraire. Il y a une tierce personne, elle dit, par exemple, ce phénomène n'a rien à voir avec ce que vous avez compris. Là, je vais essayer de comprendre ce phénomène. Allez, je vais m'intéresser, je vais décider, donc, tout simplement, grâce à ce débat, grâce à cet échange d'idées entre plusieurs personnes, je vais décider, tout simplement, de m'intéresser à un sujet donné. Voilà, l'échange d'idées, c'est cet affrontement ou cette transposition de plusieurs idées qui va aboutir à, donc, à susciter l'intérêt du chercheur. Tout simplement, c'est ça. Les recherches antérieures, ici, donc, pardon, donc ici, comme vous le savez, comme on dit toujours, comme on dit toujours, on dit, par exemple, ah, voilà, cette personne, il a beaucoup d'idées. Chaque fois que vous lui parlez sur quelque chose, il va vous donner plusieurs idées. Comment ça se fait que moi, je n'ai pas d'idées ou j'ai une seule idée? Seulement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la personne qui a plus d'idées, c'est une personne qui a lu beaucoup que moi, qui a lu beaucoup que toi. C'est les lectures. Il a un répertoire de lecture plus grand que le répertoire qu'on a, moi et toi. C'est tout simplement ça. Pour donner un exemple réel sur les recherches antérieures, le travail de Durkheim, d'Émile Durkheim, sur le suicide. Donc, avant, avant Émile Durkheim, il y avait plusieurs études sur le suicide. Les études psychologiques, des ouvrages philosophiques qui parlaient du suicide, des ouvrages qui parlaient du suicide comme étant une conséquence héréditaire, qui a des causes héréditaires, problèmes psychiatriques, etc., etc. Il y avait plusieurs, donc, plusieurs spéculations sur les causes du suicide. Mais, mais, personne n'a parlé du suicide comme fait social. personne n'a déjà parlé du suicide comme phénomène social. Donc, ici, Émile Durkheim a lu les recherches antérieures et il a décidé ensuite d'entreprendre sa recherche sur le suicide en le prenant comme fait social. Voilà. Donc, d'après les études antérieures, peut-être que, pardon, quelqu'un qui lit beaucoup, quelqu'un qui cherche, qui lit beaucoup d'ouvrages va découvrir, par exemple, concernant un certain sujet, un certain thème, par exemple, tous les chercheurs ont négligé un certain élément, comme l'exemple d'Émile Durkheim. Personne n'a traité le suicide comme un fait social. Donc, voilà, je vais m'intéresser, je vais faire une étude et porter sur un élément qui n'intéressait pas ou que les autres chercheurs ont négligé ou peut-être pour une raison ou une autre n'ont pas traité le phénomène concernant un aspect précis. Voilà. Donc, je vais choisir de faire la même étude mais dans un aspect différent. Aussi, tout simplement, je peux aussi lire des études antérieures et continuer. Il y a une étude, par exemple, qui m'intéresse. Le chercheur, il a commencé, soit disant, il l'a finalisé et tout, mais j'aimerais bien, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter à cette étude. Donc, je vais faire une étude en quelque sorte, je vais continuer du point où l'autre chercheur a terminé sa recherche. Voilà. Donc, c'est ça les recherches antérieures. Donc, on a dit concernant les sources d'inspiration, on a dit les expériences vécues du chercheur, le désir du chercheur d'être utile à une tierce partie, l'observation de l'entourage, on a dit que le chercheur qui a vraiment cet esprit scientifique, c'est celui qui observe, celui dont les observations peuvent aboutir à un choix d'un sujet ou d'un thème donné. L'échange d'idées, on a dit dans les débats, à deux, à trois, à plus, l'essentiel, les rencontres d'idées, d'avis, de perspectives peuvent parfois aboutir à susciter cet intérêt chez un chercheur pour choisir un thème donné ou si on a dit les recherches antérieures comme l'exemple d'Émile Durkheim. Voilà. Maintenant, on a ces sources d'inspiration. Le chercheur a une idée, il a une idée, il a un intérêt à ce sujet m'intéresse, il a cet intérêt et il veut choisir un sujet, un thème donné, mais il faut qu'il vérifie à l'avance les paramètres de visibilité pour pouvoir valider directement, pour pouvoir valider son choix. Donc, jusque-là, il a un choix, il l'intéresse vraiment, il a cette volonté et tout, je veux faire ce choix, mais ce choix et tout, mais il faut que je vérifie est-ce que cette recherche est réalisable. Si je choisis ce thème, est-ce que je pourrais le réaliser vraiment, cette recherche, la réaliser, réaliser cette recherche. Voilà. Donc, dans les paramètres de visibilité, on a l'accès aux personnes et aux documents. L'accès aux personnes, c'est quoi ? C'est l'accès à la population d'études. Voilà. Est-ce que cette population sera disponible au moment de ma recherche ? Est-ce que je pourrais les contacter ? Est-ce que je peux choisir par exemple un échantillon et le contacter ? Ici, à titre d'exemple, on va donner un exemple. si un chercheur décide d'entamer une recherche concernant les prisonniers, les prisonniers par exemple, dans la prison ici qui se trouve à Bijaya par exemple, est-ce que ce chercheur, est-ce qu'il est sûr vraiment d'avoir accès par exemple au nom de prisonnier, d'avoir accès de pouvoir leur parler librement, de pouvoir faire des entretiens ou d'adresser des questionnaires, etc. Est-ce que c'est possible ou non ? Donc ici, parce qu'il y a une réglementation très sévère concernant ces prisons, donc ce n'est pas n'importe qui qui va seulement demander et être laissé pour entrer comme ça. Il y a toute une réglementation, il y a toute une procédure à suivre. Donc si ce chercheur n'est pas sûr d'avoir accès à sa population, donc il ne pourra pas tout simplement choisir de faire donc une étude qui portera sur les prisonniers. Voilà. Donc l'accès aux personnes, c'est tout simplement l'accès à la population d'études. Est-ce que j'ai accès ou non ? Si je n'ai pas accès, si c'est difficile d'accéder, de rencontrer ces personnes et tout, donc je ne peux pas réaliser ma recherche. Si je peux accéder, donc je peux réaliser ma recherche. Voilà. Donc l'accès aux personnes et aux documents. Aux documents, ça comporte la documentation, les recherches antérieures et tout. Ça concerne aussi certains documents à titre d'exemple. À titre d'exemple, quand on continue toujours avec l'exemple de la prison, est-ce que j'aurai accès, le chercheur va se poser cette question, est-ce que j'aurai accès à tous les documents concernant les prisonniers que je vais choisir ? Ces comportements, pourquoi ils sont là, quelle est la durée de la peine, qu'est-ce qu'il a fait par exemple ? Est-ce que c'est un crime ? Est-ce que c'est quelque chose de, je ne sais pas, concernant la fiscalité et tout ? Est-ce que c'est un escroc ? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal ? Est-ce que, etc., etc. Est-ce que j'aurai accès à ce sort de documents ? Voilà. Donc, avant de valider son choix, il faut se poser ces questions. Est-ce que j'ai accès aux personnes et aux documents nécessaires à ma recherche ? Voilà. Ça, c'est le premier paramètre de faisabilité. Le deuxième paramètre, c'est les ressources matérielles. Les ressources matérielles, tout simplement, on peut citer, parmi ces ressources matérielles, on peut citer les ressources financières. Voilà. un titre d'exemple, si je fais une recherche, si je fais une recherche, je vais me dire, je vais faire une recherche qui portera sur, par exemple, sur les travailleurs d'une usine qui se situe, à Blida, qui est à 300 kilomètres. Je vais faire une recherche sur des travailleurs dans une usine qui se situe à Blida, à 300 kilomètres de nous. pour faire cette recherche, je serais obligé donc de me déplacer déjà à cette usine et bien sûr de rester là-bas pour peut-être 15 jours, peut-être 20 jours, peut-être un mois. Donc pendant ce mois, est-ce que j'ai vraiment les ressources pour rester, par exemple, à l'hôtel ou pour louer un appartement ? Est-ce que j'ai les ressources ? Est-ce que j'ai les ressources pour me déplacer, par exemple ? Même si j'ai où habiter, il y a des déplacements, par exemple, il y a des photocopies à faire, etc., etc. Est-ce que j'ai les ressources matérielles pour accomplir ma recherche ? Donc si, si oui, donc je peux choisir le thème. Si, c'est non, tout simplement, c'est qu'il ne faut pas choisir ce thème. pourquoi choisir un thème et être bloqué donc à la fin. Donc c'est ça. Autre chose, le temps disponible. Le temps disponible, l'exemple le plus simple pour comprendre, donc, le temps disponible à la recherche. L'exemple le plus simple, c'est une comparaison entre un étudiant de deuxième animastère et un autre qui est dans le troisième cycle qui est doctorant. voilà. Donc, quand ces deux, quand ces deux étudiants vont choisir leur thème, donc, l'étudiant de deuxième animastère doit être obligé donc, de choisir un thème qui va lui nécessiter au maximum huit mois, sept ou huit mois. Donc ce thème doit être le sujet, cette recherche qu'il va entamer doit être réalisé au maximum dans sept mois, maximum huit mois. Il n'aura pas huit mois, il aura sept ou moins, sept ou six mois pour, donc, accomplir sa recherche, pour terminer sa recherche. Donc là, il y a des sujets qui nécessitent beaucoup plus de temps qu'il ne pourra pas, donc tout simplement, il ne pourra pas les choisir. Par contre, il y a un sujet qu'un étudiant de deuxième animastère ne peut pas choisir, mais un doctorant peut choisir. Pourquoi ? Parce que ce sujet demande plus de temps, demande trois ans, quatre ans, il peut le choisir parce qu'il a le temps. Il a le temps qui lui permet donc de terminer sa recherche. C'est aussi simple que ça. Donc, le temps disponible, donc combien on a de temps pour terminer cette recherche ? C'est ça, tout simplement, ce point. Donc, je vais voir, est-ce que, si j'ai huit mois, je vais choisir un thème que je vais terminer dans six mois, dans sept mois. Si j'ai plus, je choisis un autre thème. Pardon, thème. Voilà. Donc, le choix du thème, lors du choix du thème, on doit toujours prendre considération du temps disponible ici, selon le cas, selon la réglementation, etc. Voilà. La complexité du sujet. Ici, aussi, c'est, bon, complexité du sujet. Toujours, on continue dans l'exemple. Un étudiant de deuxième année master et un autre, par exemple, un autre qui est doctorant. bien sûr, un étudiant de deuxième année master, il ne doit pas, par exemple, même si on lui donne du temps, mais, par exemple, c'est sa première recherche, c'est la première recherche qu'il fait. Il ne doit pas choisir un thème qui est complexe. Par exemple, il ne doit pas élaborer une hypothèse où il y a, par exemple, plusieurs variables. Trois, quatre variables, par exemple. Il ne pourra pas, donc, c'est quelque chose de complexe qui nécessite un niveau supérieur, qui nécessite des connaissances approfondies dans certains domaines, etc. Donc, si un étudiant de deuxième année master choisit, par exemple, de faire une recherche sur un sujet qui est nouveau, c'est fort possible que la commission scientifique n'accepte pas son thème. pourquoi ? Parce que c'est un thème complexe, parce qu'il nécessite certaines formations, pardon, certaines connaissances approfondies, certaines compétences. Par contre, cet étudiant, c'est la première fois qu'il fait... C'est un jeune chercheur, si on peut l'appeler comme ça. Mais si, d'autre part, d'autre partie, un enseignant chercheur qui a déjà fait des recherches, qui a expérimenté, essaie de se lancer pour étudier un nouveau phénomène, par exemple, étudier le hiérarche, au moment même de sa naissance, il peut le faire. Pourquoi ? Parce qu'il a les connaissances, il a les compétences, il a les compétences nécessaires pour ce travail. Donc, on doit toujours, dans les paramètres de faisabilité, prendre en considération la complexité du sujet. Est-ce que je peux vraiment affronter ? Est-ce que je peux faire cette recherche complexe ? Ou non ? Ou du moins, c'est ce que j'ai compris. Autre point, donc le cinquième point, le consensus de l'équipe. Le consensus de l'équipe, c'est quoi ? C'est, si cette recherche se fait, donc, en équipe, à deux, à trois, par exemple, il faut toujours, à l'avance, avant de commencer la recherche, il faut qu'il y ait ce consensus. Il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord. Il faut mettre les points sur les i. Voilà. Pourquoi ? Si trois chercheurs décident de faire une recherche ensemble, s'il n'y a pas ce consensus, s'ils ne sont pas d'accord entre eux. Sur tous les points, que ce soit sur ce choix même de ce sujet, sur, par exemple, comment va se dérouler la recherche, comment ils vont partager les tâches, comment ils vont, par exemple, financer, par exemple, à part égale, ou je ne sais pas comment ils vont financer cette recherche, etc., etc. Donc, s'il n'y a pas ce consensus, s'ils ne se mettent pas d'accord, donc, à la fin, qu'est-ce qui va se passer ? Cette recherche ne va pas se terminer, donc, elle ne va pas s'achever. Voilà. Donc, ils vont se coincer quelque part. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours ce consensus de l'équipe, que ce soit les chercheurs entre eux, que ce soit, par exemple, si c'est pour un étudiant, un étudiant maître 2, deuxième année master, il faut au moins qu'il se mette d'accord avec son encadreur. Voilà, l'enseignant encadreur. Donc, je ne peux pas, par exemple, travailler avec un enseignant. Moi, je lui dis je vais faire comme ça. Lui, il dit non, ce n'est pas comme ça. Il faut se mettre au moins au minimum d'accord dès le départ. Voilà ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle est la méthode qu'on va suivre ? Est-ce que vous serez disponible, par exemple ? Comment je peux vous contacter ou non ? Etc. Plusieurs choses. Il faut se mettre d'accord à l'avance. Sinon, cette recherche va être difficile ou peut-être qu'elle va être annulée à la fin. Maintenant, ce point, ce dernier point qui est très, très important, l'imagination. L'imagination, comme l'enseignante nous a dit, elle nous a répété aussi plusieurs fois lors des premières séances, l'imagination, on a tous cette imagination en nous, mais seulement, on ne l'utilise pas. On la garde comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais on ne l'utilise pas. Donc, quel est le rôle de cette imagination ici, soit dans les paramètres de faisabilité, soit dans le choix du thème, etc. L'imagination, regardez bien que dans ces paramètres de faisabilité, l'accès aux personnes. Comme on a dit, si je choisis de faire une étude ou une recherche qui portera sur les prisonniers dans la wilaya de Bijaya, dans la ville de Bijaya, par exemple, dans la prison de la ville de Bijaya. Ici, grâce à l'imagination, je vais imaginer à l'avance, à l'avance, je vais m'imaginer comme si je suis en train de faire la recherche, je vais imaginer les obstacles que je vais rencontrer, et je vais même imaginer est-ce qu'il y a des moyens pour détourner ces obstacles. Donc, je veux faire cette étude sur, par exemple, les prisonniers de la prison de la ville de Bijaya. Donc, ici, j'imagine, soit disons, j'imagine, mais c'est difficile d'accéder, est-ce que je vais avoir la documentation, est-ce que je pourrais parler directement ce qu'ils vont me laisser entrer à la prison, etc., etc., qu'est-ce qu'il faut faire ? Je peux, par exemple, je peux imaginer un scénario où je dis, voilà, je peux formuler une demande détaillée et l'adresser, par exemple, au service concerné, soit au service de cette prison, soit au service de la sûreté, par exemple, la police et tout, pour solliciter une autorisation, par exemple. Je peux aller, tout ça, à l'avance. Donc, je vais imaginer un scénario où je trouverai une solution. Bon, c'est interdit, c'est interdit, je sais que c'est interdit, mais je peux poser une demande, je peux poser une demande détaillée sur ce que je vais faire, sur les objectifs et tout, et je vais savoir est-ce que, je vais dire tous les détails que je vais faire et je vais attendre est-ce que je vais avoir une autorisation ou non. Par exemple, l'autre exemple où j'ai dit qu'il faut se déplacer, par exemple, à la village de Belida pour rester et tout. Je peux, comme notre enseignante l'a dit, notre enseignante l'a dit déjà dans les premières séances, pardon, donc, je peux imaginer, je vais dire, pourquoi aller à l'hôtel si je n'ai pas les moyens de me payer un hôtel ou de louer. Je vais imaginer, je vais dire, pourquoi je ne vais pas chercher, par exemple, un étudiant qui est prêt dans une université parce que je suis déjà étudiant, je peux solliciter, par exemple, une résidence de me donner, ce qui est, bien sûr, ce qui est légal, de me laisser, par exemple, se loger, par exemple, pendant 15 jours dans une résidence universitaire, je peux demander ça, je peux voir mes amis pour savoir est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille, je vais chercher comme ça, je vais imaginer un scénario où je trouverai une solution pour dépasser ce paramètre de faisabilité qui manquait pour choisir ce sujet. Voilà, donc l'imagination, donc toujours, comme notre enseignante l'a dit, dans les premières séances, on a tous cette imagination en nous, mais seulement pour une raison ou pour une autre, on ne l'utilise pas. Donc l'imagination, c'est quelque chose de très très important. Grâce à l'imagination, on peut, en quelque sorte, anticiper un problème ou anticiper un blocage dans la recherche et à l'avance chercher une solution. C'est pour ça que cet élément, l'imagination, est ajouté ici dans les paramètres de faisabilité ou du moins, l'essentiel, c'est ce que j'ai compris. Voilà, donc, une petite minute de plus pour rappeler rapidement. Voilà, donc on a dit le choix de thème de recherche, les sources d'inspiration et les paramètres de faisabilité. On a dit comment choisir un thème de recherche. Pour choisir un thème de recherche, on a deux éléments à prendre en considération. Premièrement, d'où vient l'idée, d'où vient l'intérêt aux chercheurs pour choisir un thème parmi plusieurs. Donc ici, c'est les sources d'inspiration. D'où vient l'idée, donc, d'où vient l'idée, d'où vient l'intérêt pour choisir un thème parmi plusieurs. Le deuxième point, c'est les paramètres de faisabilité. Même si on a un intérêt vers un sujet, vers un thème précis, mais est-ce que les recherches qu'on va choisir, le thème qu'on va choisir, est-ce que cette recherche est réalisable ? Donc, on a dit qu'il y a plusieurs paramètres. Donc, pour les sources d'inspiration, d'où vient l'idée, d'où vient cet intérêt ? Donc, on a dit les expériences vécues par le chercheur, le désir d'être utile, l'observation de l'entourage, que ce soit d'observation de phénomènes étrangers, de phénomènes bizarres, de phénomènes anormales pour le chercheur, que ce soit des observations tout à fait normales, tout à fait quelque chose qui se déroule normalement, mais qui suscite l'intérêt du chercheur, l'échange des idées, les débats, etc., les recherches antérieures. Concernant les paramètres de faisabilité, on a dit l'accès aux personnes qui est l'accès à la population et aux documents, que ce soit les recherches antérieures, que ce soit des documents nécessaires pour notre recherche. On a dit les ressources matérielles, y compris, par exemple, le financement, entre parenthèses, le temps disponible, la complexité du sujet, le consensus de l'équipe et, en dernier lieu, on a dit l'imagination qui peut jouer en faveur du chercheur pour dépasser et anticiper un blocage par rapport à ces paramètres de faisabilité. Merci pour votre écoute et à la prochaine vidéo.